Salut tout le monde, c'est Diablo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc aujourd'hui on sera fait pour la deuxième partie de la dernière série en mettant la suite de la mémoire RPG. Donc la suite, comment créer un jeu de beurre et je vais mieux me l'avancer parce que j'ai trouvé des trucs sympas, que j'ai réalisé ce que je trouvais très facilement. Donc dans cette deuxième partie on va rajouter le personnage que j'ai déjà fait. Et aussi on va rajouter un style qu'on prend des pièces en fait. Donc ça on va juste prendre une pièce. Et dans la première partie que je serai fait, je vous ferai comment rajouter des fonds, comment prendre la pièce. Et aussi faire en sorte que quand on a une croquette, on change de niveau en fait. Donc voilà. Donc tout d'abord déjà, on ouvre un autre personnage. Donc dans Sanko la 7, BD très foible, le personnage et le délice. On trouve la grandeur si tu mets le petit pot et le petit, voilà. On peut se suivre. On a mis le même coup, il ne veut plus qu'à la dernière vidéo déjà toute. Voilà. Et toi par contre, les trucs en gris, elles sont placées quand tu te dis. Les placées, elles ne sont pas très loin ici. C'est le petit pinceau à notre niveau. Après avoir fait ça, on va aller dans Edit. C'est le petit pinceau à notre niveau. Après avoir fait ça, on va aller dans Edit. On va aller dans les axes. Et vu que nous, c'est l'axe horizontal. Ouais, c'est ça. Axe horizontal, je sais jamais. Axe horizontal. Donc là, c'est A et D. Ce qu'on va faire, c'est qu'on veut juste les déplacer. Et là, donc ça sera bien ici. Ce qu'il est là. Les autres, on peut les enlever. On ne touche à rien ensuite. On reste à le calque, sinon ça fera bloquer le script au personnage. Donc là, c'est les bonnes touches. Voilà. On peut sauter, déplacer. C'est génial. On peut quand même se baisser. Il faut aller voir. Ça, ça pourrait être sympa dans des musées que je créerais par le suite. Faire des trucs de plus en plus complets. Donc là, comme c'est le moment que j'ai déchargé la recette fleur des pièces. Vous pouvez trouver aussi, vous allez dans texture à matériel, je crois. Ensuite, vous allez dans dd isometrique matériel. Et vous trouverez les pièces dans un monde d'accord. Donc là, on a les pièces. On va en poser trois, deux, là. Et là, par exemple. Voilà. Ensuite, on peut fermer. On peut les voir. On peut les voir. Elles sont animées. Elles font. Donc c'est très sympa dans notre vieux. On peut dire que Dieu veut. En fait, on peut voir, il est un space-time. Et donc, on va trouver pour changer ces. Donc tout d'abord, on va prendre les pièces. Ce qu'on fait, c'est qu'on va leur rajouter. On peut exposer un box-colleur. On va cocher le liste à l'yeur. Comme vous le savez, on va créer. On va créer un nouveau tag. Ce qui est un nombre absolu de tout. Donc on vous fait déjà créer quelque part de vores. Un coin que j'en ai. Et aussi, vous créez des nouveaux. C'est certain que vous pouvez faire un code. Donc là, vous prenez. Ok. Un code est un coin. Là, c'est pareil. Un coin. Et là, c'est pareil. Un coin. Voilà. Quand ça c'est fait. On va créer un planter script. Un planter script. Voilà. On clique. Et là, on va coder en C. Ça va changer un petit peu. C'est pas mieux que j'allais voir script. C'est pareil. Mais c'est plus compliqué. Mais bon, ça fait du bien de changer quand même un petit peu. Donc on donne C et on appelle. Voilà. Je vous vois. Voilà. Vous devez être certainement perdu. Comme moi, au début, on le sait. C'est pas du tout le genre. Mais... Oula. Ok. 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 Je vous propose. Vous repose quand script sera ouvert. Bon voilà. Excusez-moi. C'est mon account qui est complètement brûlé. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Mais c'est pas grave. Donc, comme vous le disiez, on se retrouve sur les planters de script. Comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout pareil que java script. Ça change complètement. Vous pouvez plus élever quand même trop sur le C. parce que c'est le langage le plus utilisé, le genre de script est utilisé aussi, mais moins souvent dans le développement de vidéos, même s'il marche tout aussi bien que l'Ocm. Mais bon, on va commencer tout de suite, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire C'est juste ça, c'est juste ça. Ok 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 J'ai vu J'ai vu tout ce que mon truc Il y en a la vidéo J'ai vu J'ai vu J'ai vu J'ai vu J'ai vu J'ai vu Excusez-moi C'est assez énervant Je vais essayer comme ça Si ça marche pas mal Je réglera ça Ah mais oui excusez-moi Je m'embrûle entre les deux Excusez-moi C'est juste public et int Il n'y a même pas de barbe C'est beaucoup là-dedans J'ai même vu que quelqu'un est dedans Excusez-moi J'ai un peu comme vous On a vu Ça fait drôle de changer Donc public int score C'est un peu ce que public bar Dépendant int C'est une valeur exacte Donc voilà Public int score Et ça c'est pour qu'on voit Que ça change Donc là Void C'est la même chose que les functions Void Donc un void Ce sera Un 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 Donc on a ça, donc on va dire que if, entre parenthèses, obj, donc faites attention que j'ai besoin de l'écriture, donc il y en a ici, on va voir si ça change quelque chose, et j'ai donc un, on va savoir si c'est un tag, donc si l'objet, le tag, qui est égal à le tag qu'on a créé dans le coin, on va voir, alors on va dire qu'est ce qui va se passer, on va dire que notre score plus plus, vous mettez plus égale, enfin vous mettez la garantie de l'ignité, donc l'ignité plus plus, ça veut dire que ça veut dire que je le score un plus simple, ça ne veut pas que je le devais l'heure immense, donc score plus plus, ça veut dire en fait score plus, ou le plus c'est égal à 1, ça veut dire qu'est ce qui va c'est égal à plus 1, donc voilà, on va voir ce qui va dire que je sais pas, on va dire que c'est le score plus du score du «tru », plutôt, entre parenthèses, obj, donc, GameObject 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 Voilà C'est plus beau Je vérifie que c'est un autre C'est un autre Voilà On vérifie que c'est pas bon Il n'y a pas d'erreur On prend le script On le note Le caractère Le good boy On se garde la scène Et lance Et la pièce disparaît Voilà Hop On a relancé les 3 pièces Et si vous vous gardez dans Je console En même temps de continuer En fait Et si vous On va peut-être qu'on va prendre Ici voilà Et vous allez voir On avance Et ça va commencer C'est plus simple Donc C'est plus simple Ça aussi c'est des petits problèmes Je vais Hop Vous voyez En même temps Donc qu'elles sont disparaît à l'intérieur Et donc Ça c'est bon Je vais juste le mettre comme ça Voilà Voilà J'aurai le temps de cliquer Play Alors Donc ça c'est fait Et donc Je sais pas si j'ai pas scripté Mais on va voir si ça marche pas 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 On va voir si ça marche Et C'est un petit peu Un petit peu On va voir si ça marche pas Ils ont appris On va voir si ça marche pas Et puis Il va voir si ça marche pas Donc Et puis On va voir si ça marche pas On va voir ce que ça donne, là j'ai vraiment mis le pied, on verra, et donc pour en dire qu'est-ce que ça va afficher, ça va afficher une pièce, on va voir ce que ça donne, c'est pas forcément incroyable, on va mettre comme ça, 2 points, donc plus score, et c'est l'équipe et ceci est l'équipe, on va voir ce qui est l'équipe, c'est l'équipe, on va voir ce qui va se faire, J'ai trouvé comment on le sait, c'est juste que j'ai trouvé comment on le sait C'est juste que vous devez marquer New en fait, sinon ça ne compatibilise pas C'est pas du tout ce que j'avais scrite, on peut vous dire que c'est un New Rec J'ai une nouvelle option, une nouvelle donnée en fait Donc tout fait que ça, vous devez marquer ça hein C'est pas forcément la même chose, vous pouvez mettre les mesures que vous voulez Et donc si vous lancez, voilà donc la Chewy Box s'affiche avec pièce On prend une pièce et une pièce On prend deux pièces et deux pièces On prend trois pièces et c'est bon Donc voilà, c'est la fin de cette deuxième partie sur le Multi 3D Donc comment créer un jeu 2D J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner Mettez dans les commentaires vos impressions sur la vidéo Si vous avez des idées de tuto que je pourrais faire Pour ça, donc voilà Et je vous dis à la prochaine vidéo Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz